... Chers internautes de CetAfrique TV, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission Femmes d'Impact. Aujourd'hui, nous recevons Mme Diegui Diop, directrice de la promotion des droits de l'enfant et de la protection des enfants. Bonjour Mme Diop. Maria, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi d'être votre invitée parce que c'est un plaisir intense de vous avoir en face de moi. Vous êtes une femme battante et surtout vous êtes dans un milieu qui est très complexe, c'est-à-dire un milieu qui est dédié aux hommes, c'est le journalisme. Donc quand vous faites votre bonhomme de chez Mégétain, je tiens quand même à vous féliciter et à vous remercier. Merci beaucoup Diegui, des félicitations et des remerciements que je vous retourne. Alors la première question que je vais te poser, c'est d'abord de vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Diegui Diop ? C'est un peu difficile de parler de soi. Bon, je me nomme Diegui Diop, Mme Fall, je suis juriste de formation. J'ai fait mes premières études à Podor, école à Madba. Puis j'ai été au CM Babonjong, puis j'ai été à Télé-Maksao au niveau de Saint-Louis. Ensuite, je suis venue au lycée Cédina Limamoulaye à Guédéouaye. J'ai eu mon bac L2 au lycée Limamoulaye. Ensuite, je suis allée à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, où j'ai été orientée en droit. J'ai eu là-bas ma licence en droit des affaires. Puis je suis allée en France, au niveau de Montpellier. J'ai eu là-bas mon master en banque d'assurance. Puis je suis allée à Saint-Denis, en France, Paris, où j'ai fait mon master en droit des grandes agglomérations européennes. Puis je suis allée au niveau des États-Unis d'Amérique. J'ai fait du fatou-fatou. Je tressais là-bas, au niveau des États-Unis d'Amérique. Après, je suis rentrée, j'ai travaillé à la Société Générale. Ensuite, j'ai été au niveau du gouvernement, en tant que chargée du bureau et marché d'engagement avec Mme le ministre de la Famille, Mme Aouniaï. Puis j'ai été nommée le plus jeune chef de cabinet du Sénégal en son temps. Après, j'ai démissionné. M. Ousmane Mosek Ndiaye, frère Ousmane Mosek Ndiaye, l'ancien maire de Saint-Louis, que je l'accueille au paradis. Il m'avait recrutée en tant que conseillère technique et juridique. Après Ousmane Mosek Ndiaye, on a dit, sous le conseil économique et social, je suis rentrée aux États-Unis. J'ai fait encore du fatou-fatou. Je tressais pour subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille. Après, on m'a recrutée encore, je suis revenue, Alim Kouniaï m'a amenée à Miferso, en tant que chargée de communication et de la promotion même de la boîte. Après, Mme le ministre de l'État, Aouniaï m'a reprise en tant que chef du bureau de la coopération au niveau de la CDP. Je suis revenue de la CDP au ministère de la Santé avec mon ami Abdelhaï Joussard. Lors de la COVID, je suis rentrée encore au niveau de la CDP, puis je suis retournée encore au niveau du ministère de la Santé, où j'ai été nommée chef du bureau de la communication au niveau du programme national de paludisme. Et après, là-bas, le président Matissal m'a nommée. Il m'a nommée par décret le 9 octobre comme directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Voilà d'une manière d'amasser ce que je peux dire par rapport à ma carrière professionnelle. Bon, par rapport aux autres activités, j'ai été syndicaliste, gréviste, membre de la commission du social des étudiants, membre de la coordination des étudiants, initiatrice des Amazons de l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis, initiatrice des Amazons d'Abdoulayeouad, et me voilà aujourd'hui mère de trois enfants, épouse, femme, politique, engagée. Un parcours très, très, très intéressant et remarquable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'être femme, d'être mère, d'être politicienne, d'être directrice? Comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes? Je crie beaucoup. J'ai du mal, j'ai du mal, mais je le fais parce que je me suis fait que c'est des objectifs. Maria très jeune, je me suis dit que je vais m'engager. Je ne savais pas dans quoi, mais c'est ma seule, Kumbagaï, ancienne ministre, qui m'a un peu encouragée dans la voie politique, mais j'hésitais encore. Quand j'ai rencontré le président Abdelayeouad à Paris, il m'a posé la question directe, « Qu'est-ce que tu veux faire? » Je lui ai dit, « Je veux rentrer chez moi. » Il m'a dit, « Vous êtes à Paris pour étudier. » Je lui ai dit, « Mais je veux rentrer chez moi. » Il m'a dit, « Pourquoi? » Je lui ai dit, « Je veux avoir mon mot à dire. » Quand quelqu'un décide pour moi, je veux avoir mon mot à dire. Et j'ai remarqué en tant qu'ancienne déléguée, tous les avantages que j'avais à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, c'était une problème pour moi. Ça n'existait nulle part ailleurs dans ce monde d'une université où tous les étudiants étaient nourris, tous les étudiants étaient logés et tous les étudiants étaient boursiers. Quand je suis allée en France, je me suis rendue compte que vraiment, vraiment, mon gouvernement avait fait des noms d'efforts. Et je lui disais, « Je vais rentrer. » Et je suis rentrée. Il y avait une vidéo où j'avais mis au niveau des réseaux sociaux où j'avais, il y a 13 ans de cela, j'étais très jeune, j'avais dit, « Je veux rentrer chez moi. » Voilà, je suis rentrée et voilà, je me suis engagée dans la politique. Ce n'est pas facile parce que je suis mère, je suis épouse, je travaille, je suis dans la politique et j'ai une base qui est loin, c'est Saint-Louis. Tous les 15 jours, maximum 3 semaines, je suis à Saint-Louis. Pour voir mes militants, pour porter la voix des 100 voix, pour aider ceux qui ne peuvent pas faire quelque chose pour eux, ou me parler ou marcher pour ceux qui ne le peuvent pas. Ce n'est pas évident du tout, mariage, mais je demande aux femmes sénégalaises de s'engager, c'est fondamental. Avez-vous du temps pour vous ? Réalement. Hier quand même, j'ai pu m'arrêcher un peu de temps pour me faire les ongles. Parce que sometimes, j'arrache vraiment, je dis, « Je suis fatiguée. » Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je reste chez moi. Mais chaque 10 minutes, mon téléphone sonne. Ou bien chaque 10 minutes, j'appelle les agents. « Est-ce que vous avez signé tel document ? » « Est-ce que tel document est parti, permet de se faire de reprendre la voiture et je viens au bureau ? » Des fois, je viens ici à partir de 15h, des fois 16h, alors que j'avais pris un day off. Mais je ne peux pas rester tranquille. Je suis obligée, parce que l'État, on le charge de manière structurelle. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je me rends compte que c'est quelque chose de très passionnant. Je me rends compte que c'est vraiment passionnant. Mais au-delà de la passion, c'est une opportunité. C'est une opportunité de rendre service à la nation. C'est une opportunité de rendre service au nom du service public. Et moi, ça, vraiment, Maria, je tiens à remercier le président Nakissar. Je l'ai dit avant-hier et je l'ai dit aujourd'hui. Je vous l'ai dit direct dans les yeux. C'est quelque chose que je crois fermement. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, je vais dire « Alhamdoulilah, aujourd'hui ». Parce que ne serait-ce qu'une seconde, ou bien une minute, ou bien une semaine, ou bien un mois, et voilà quelques mois, j'ai l'opportunité de rendre service à mon pays. Et c'est une fierté. Absolument. Quand vous trouvez aujourd'hui le leadership féminin au Sénégal, surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à des postes de responsabilité. Je dis d'abord félicitations au président. On a l'habitude de me dire que je suis très partisane, mais c'est des faits. C'est avec le président Nakissar qu'on a pu donner notre nationalité à nos enfants et à nos maris. C'est avec le président Nakissar qu'on a vu. Pour la première fois, une femme est présidente de la commission de finances au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la première fois avec le président Nakissar qu'on voit que la parité est vraiment respectée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est avec le président Nakissar qu'on a eu femme gouverneure. C'est avec le président Nakissar qu'on a eu beaucoup d'avancées. Et ce qui me fait beaucoup plus plaisir, c'est deux choses. La première, c'est la première fois qu'on est une femme qui est ministre de Souveraineté. Je vais vous nommer mettre Aïssam Karsan. Qui doit être ministre chargé de notre diplomatie, les Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur. Ça, je tenais quand même à dire merci au président de l'Argé. Et la deuxième chose, c'est la première fois qu'on voit président des femmes qui soit nommé ministre de la Femme. Ça, vraiment, le président nous a donné un signal fort de reconnaissance. Et voilà, il y a du chemin encore à faire. On a 18 mères, femmes, qui sont de l'opposition comme du pouvoir. Ça ne m'intéresse pas de tout, bon, que ce soit, parce que ce sont des femmes. On a trois conseillères présentes, conseilles départementales. Je pense que c'est une avancée, mais ça reste. On est 60% de la population. On n'est que 8 dans le gouvernement. Je lance un appel au président Nakissar. Président Nakissar, vous avez des femmes qui sont là, qui sont dignes. Des femmes qui sont travailleuses, des femmes qui sont intellectuelles, des femmes qui sont ouvrières, des femmes qui sont agricultrices. Mais ce sont des femmes qui sont engagées, des femmes sénégalaises et qui croient en vous. Faites la promotion des femmes. En dehors de l'appel lancé au président de la République, quel appel lancez-vous aujourd'hui aux jeunes femmes qui envisagent d'être leader ou bien qui ont peur tout simplement de diriger ? Parce que ce n'est pas facile dans notre société. C'est ça que j'allais dire, qui ont peur. Quand on regarde aujourd'hui l'économie ou bien le financement même du Sénégal, ça se trouve entre les mains de trois femmes. Regardez Thérèse Feuille, elle gère le fonds juge. Regardez Mme Abie qui gère d'air. Regardez Diallo, Sophie, qui a l'ONFP. On demande encore, c'est certes, mais c'est des femmes qui se sont engagées. Mme Thérèse Feuille, voilà qu'elle a deux mandats successifs. Regardez, pour la première fois, on a mis une ministre de la Jeunesse Femme. Pour la première fois, on a eu une femme qui dirige les jeunes de ce pays avec Thérèse Feuille. Je dis, il ne faut pas avoir peur. C'est la personne qui essaie, qui commet des erreurs. C'est la personne qui prend l'initiative, qui commet des fautes. C'est la personne qui ose, point, qui peut faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur d'en faire. J'en fais tous les jours en faisant une communication. J'en fais tous les jours en prenant des décisions, mais il faut se récifier. Ce n'est pas méchant de tomber, Maria, mais c'est très fort de pouvoir se lever. Il faut avoir cette force. Je demande à toutes les femmes de se relever. Je demande à toutes les femmes d'essayer, parce qu'elles ont peur. Moi, tout le temps, on me laisse sur les rues sociaux. Vous avez vu ? Effectivement. On m'attaque sur les rues sociaux. Elle passe tout son temps à communiquer. Elle passe tout son temps à parler. Elle passe tout son temps à briter santé. Je dis, oui, santé en holof. Il faut dire en français un débat contradictoire. Je suis prête à faire des débats contradictoires pour défendre mon président. Je suis prête à faire des débats contradictoires pour défendre mon choix. Je suis prête à faire des débats contradictoires pour défendre ce à quoi je crois, ce à quoi j'aspire. J'ai des ambitions. Je n'ai pas peur de les afficher. Je veux afficher mes ambitions. Je veux aller jusqu'au bout de mes ambitions. Que je puisse réussir ou pas, peu importe. Que je les atteigne ou pas, peu importe. C'est sûr qu'au fond de moi, je suis très contente parce que j'ai eu à essayer. Quelle est aujourd'hui la plus grande ambition de Digi Diop, justement ? Bon, pas grand-chose. Parce que concernant la politique, j'ai été élue comme conseillère départemental à Saint-Henri. J'ai été nommée par l'arrêté ministériel comme la plus jeune chef de cabinet au Sénégal. J'ai été élue par le président Mathisane. J'ai bénéficié d'un décret divin. Parce que le décret est d'abord divin avant d'être humain. Dieu a décidé. Le président Mathisane a fait. « Maria, qu'est-ce que j'ai d'autre ? » Je dis « Alhamdoulilah ». Et je peux avoir d'autres choses et d'autres choses. Je peux être ministre de la République. Je peux être députée. Je peux être premier ministre au Sénégal. Je peux être présidente au Sénégal. « Why not ? » Mais je ne me fais pas une fixation là-dessus. Adviens qu'au pourra, je me bats pour ce à quoi je crois. Ce que je crois, c'est qu'il faut que tout en chacun s'engage. Il faut que tout en chacun fasse le maximum pour ce pays. Et ne pas avoir peur. Le président Mathisane a une trajectoire active. Voilà quelqu'un qui a fait une trajectoire. En moins de trois ans, tu es président de la République. Regarde où le président est passé. Djegui, 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 tu es en train de faire de la politique là. S'il avait peur, non, je te dis. S'il avait peur, c'est un homme certes. Je vais laisser l'homme là-bas. Je vais prendre une femme. Elle saute de la salle. Elle a été réchée. On a parlé de tout sur elle. Voilà une femme brave, une femme digne, une intellectuelle et plus beau, une juriste. Elle est arrivée là où elle est. Première femme diplomate, responsable de notre diplomatie au Sénégal. Donc c'est un appel que je montre à toutes les femmes. Battez-vous. Ce n'était pas évident pour Thérèse Feuille. Ce n'était pas évident pour Nene Fatoumata. Ce n'était pas évident pour la femme qui a promis aujourd'hui, Fatou Diary, qui est une ancienne de l'université. Ce n'était pas évident. Et voilà un exemple. C'est-à-dire, je veux nommer la mère, madame la mère qui se trouve à Nyagis, Victorine. Ce n'était pas évident pour elle. Et pourtant, Nyagis est plus grand que Djegui, Djegui. Elle a gagné Nyagis. On n'en parle pas. On parle de son coup qui a gagné Djegui. Voilà des femmes qui méritent qu'on braque les projecteurs sur elles. Je demande aux femmes de ne pas avoir peur de s'engager sur le pourquoi elles croient. Braquer les projecteurs sur les femmes, justement, c'est le but de cette émission. Alors, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire parler de votre direction. Quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous êtes à sa tête? J'arrive à peine d'arriver. Oui, et je trouve que je n'ai pas encore fait grand-chose. Chaque jour que je vois une, deux ou trois enfants dans la rue, mariage, je me dis que je n'ai pas encore réussi. Ce sera difficile de ne pas avoir un, deux, trois enfants dans la rue. Mais voilà mon objectif pour vous dire que je vais placer la barre très haute. Je bénéficie d'un degré. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une mince affaire. C'est le service public. C'est une mission divine, plus une mission humaine. Je ne m'énerve et reconnais pas pour ça. Je suis là pour les enfants de 0 à 18 ans. Je suis là pour assurer leur perfection. Je suis là pour promouvoir leurs droits. Ce sont des personnes à charge. Ce sont des personnes que l'État doit prendre en charge. Que ce soit leur éducation, que ce soit leur nourriture, que ce soit leur poids. Donc j'ai l'obligation de faire sur eux. Voilà les missions de ma direction. D'accord. Et récemment, vous avez été très impliquée dans le rapatriement des Nigériens qui étaient dans la rue. Et la plupart d'entre eux étaient des enfants de bas âge, très bas âge. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment s'est passée la procédure ? Comment est-ce que vous vous en êtes arrivée là ? Ce n'était pas une chose aisée parce que la diplomatie était convoquée. La police était convoquée. C'était très sensé parce que c'est des enfants. Les images étaient montrées. Et que leurs données personnelles ont été violées. Certains droits ont été violés. Il y avait l'exploitation des enfants. Il y avait la traite des enfants. Il y avait leur mendicité. Et ce sont des choses qui étaient dommages. Quand on l'a vu, ce qui nous intéressait en premier, ce qui nous interpellait, c'était que Mme le ministre de la Femme puisse mettre ses femmes à l'abri. Puisse mettre ses enfants à l'abri. Chose qui a été faite. Avec le concours, l'administration territoriale. Tout ça a été encadré par le gouverneur de la région de Dakar. Puis, le gouvernement du Niger a décidé de renvoyer, je ne dirais pas à la patrie, de renvoyer ces gens chez eux dans le respect de leur dignité. Dans le respect de certains droits qui sont inhérents à la personne. Voilà la mission qui a été faite. Est-ce que c'était difficile ? Absolument. C'était très sensible. Ce n'était pas difficile, mais très, très sensible. Parce qu'en une nuit, on a pu enrôler 1100 et quelques personnes, en une nuit, entre le canal 4 et le rond-point de la Colobane. On a pu les amener. Mais Maya, quand on a amené ces femmes et ces enfants, d'autres ont pris de leur propre chef des taxis et des bus pour venir retrouver, pour dire qu'ils avaient faim. Personne ne veut vivre dans la rue. Ça n'honore personne. À force de vivre sur les 1000 et quelques 800 sont des enfants de 0 à 5 ans. On a acheté des couches, on a acheté de la carité. On a tout fait pour prendre en charge ces enfants. Les amener à l'hôpital avec la Croix-Rouge, avec les travailleurs sociaux, avec les partenaires financiers, avec du bénévolat. On a donné à manger, on les a encadrés jusque dans leur avion et ils sont partis en paix. On dit Alhamdouloula. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'ils puissent revenir ? Absolument, il y a toujours des risques. Maria, l'Europe n'est pas là. L'Europe, c'est une population blanche. Nous, Africains, nous sommes noirs. Et vous voyez, on arrive par des subterfiches de traverser le désert ou de traverser la mer et de pouvoir entrer d'une manière clandestine en Europe. A forcerie, si ce sont des gens qui sont de la CDAO, qui bénéficient le droit d'aller et de venir au nom des traités et conventions qu'on a signées avec eux. Il y a une possibilité qu'ils puissent revenir. Ils ont le droit de revenir, mais dans le respect des droits et règlements. Dans le respect des règlements et lois en vigueur de notre pays, c'est-à-dire non à la traite des enfants, non à l'exploitation des enfants, non à la mendicité. Voilà. Ils ont la possibilité de le venir, mais pas de cette manière. Quelle est la prochaine étape, c'est-à-dire la prochaine réalisation ou le prochain projet de la direction ? Le retrait des enfants dans la rue, de toute nationalité que c'est la soirée. Beaucoup ont essayé et ont échoué aussi. Oui, mais cette fois-ci, on a réussi, alhamdoulilah. On a pu enlever 1126 enfants de la rue, dont deux avions qui ont été affectés par le gouvernement du Nizé. On le fera avec les autres nationalités qui sont là. On le fera avec les Sénégalais. D'ailleurs, Mme le ministre l'a fait. Elle n'a pas échoué en 2021. Elle a pu sortir 6336 enfants de la rue, dont 80% ont été ramenés chez eux. 198 enfants étrangers ont été ici, ramenés chez eux. Ce n'est pas une chose aisée. Parce qu'il y a un travail en amour et en aval. Si ces enfants se récupéraient dans la rue, il y a ce qu'on appelle l'identification qui doit être faite. Au-delà de l'identification, après, on a ramené chez les parents dans les 46 départements. Vous imaginez ? Si un enfant n'a pas envie de vous dire, il vient. Si un enfant n'a pas envie de vous dire, quel est le cerine de Dara qui s'occupe de lui ? C'est des investigations qui durent à long terme ou peut-être à moins terme. Après, il y a un suivi qui doit être fait. Socio-économique. Aider les parents, accompagner les parents, financer les parents. Voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent réussir. Mme le ministre l'avait réussi en 2021. 2021, c'est à cause de la COVID qu'on avait arrêté cela. On va reprendre en 2022. Et j'ai l'une condition. On va réussir. Alors, Mme Diéguidiop, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mme Leïwark, votre dernier mot. Je te remercie d'abord. C'est un réel plaisir pour moi de te revoir ici. Je remercie le président Maïk Sall d'avoir eu confiance en moi. Je remercie deux dames qui sont les piliers pour moi en ce moment. Je veux dire, Mme La Komniata, Mme Maïk Sall, qui ne monnaient pas qu'un effort pour que les enfants soient pris en charge. Tu nous accompagnes, nous, notre direction et notre politique. Et je tiens, en tant que Saint-Louisienne, de lui tirer chapeau bas, ou moussour bas. Je tiens aussi à remercier Mme Leïwark, c'est la famille Ndeïsseli Djordjean, qui se trouve être mon supérieur hiérarchique, mais aussi une mère pour moi. Et en nommer toutes les femmes de ce pays, toutes les femmes politiques de tout bord que ce soit. Et je demande qu'on lutte pour la paix. On ne peut rien faire sans la paix. Qu'on arrête d'être violents dans l'arène politique. Il n'y a pas de secret, la base, elle est là. Si on veut avoir ce pays, il faut se battre. Mais se battre avec les quatre électeurs. Il faut se battre avec la bonne foi. Il faut se battre avec la vérité. Au lieu de faire de la manipulation, ça ne marche pas. Merci Mme Diéguidioup. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Donc c'était ce deuxième numéro de votre émission Femmes d'impact. Nous vous donnons rendez-vous bientôt avec une autre femme entrepreneur ou une femme leader sur CetAfrique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada